Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons avec nos invités parler littérature, musique, littérature et musique, expatriation, repatriation, partir, revenir, caribéens, caribes expats, Canada. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme, avec de la lumière, des fleurs, du rose à ma gauche, du vert et de l'orange à ma droite. J'ai deux invités, deux femmes, comme d'habitude, Doris Noll, Nayak, à ma droite, et Aurélie Boutan, à ma gauche. Comment ça va ? Très bien, Barbara. Vous êtes vraiment fleurie et magnifique, mesdames. Merci, toi aussi, même si tu n'es pas fleurie, mais tu es magnifique. Et vous venez de loin ? Oui. De loin ? Tout près, un peu loin, enfin voilà, on va parler de qui vous êtes et pourquoi je dis que vous venez de loin, parce que vous êtes des martiniquaises, qui êtes aussi d'ailleurs. On commence par qui, qui c'est qui se présente ? Doris ? Je me lance, oui. Oui, donc je suis consultante en marketing digital. Je suis basée à Sainte-Lucie depuis cinq ans déjà, depuis 2017. Et avant ça, j'ai beaucoup voyagé, j'ai travaillé à Paris. Je suis né, j'ai grandi en Martinique, mais j'ai travaillé à Paris, au Brésil. Au Brésil ? J'ai aussi passé un séjour universitaire en échange aux Etats-Unis, à Porto Rico, et j'ai choisi de revenir, mais pas tout à fait en Martinique. Enfin, je suis revenue en Martinique, puis après je suis repartie pour plus de stabilité, notamment à Sainte-Lucie, mais parce que c'est tout près de la Martinique. Mais tu es une nomade quand même. Oui, c'est vrai, j'avoue, j'ai adopté ce mode de vie et c'est difficile de s'en débarrasser. Beaucoup de Martiniquais le sont. On a un peuple de... Je pense que c'est nos origines un peu caraïbes, n'est-ce pas ? On aime voyager, non ? On aime sillonner. On aime sillonner le... Ah oui, effectivement, justement, on va en parler, mais la plateforme que j'ai créée, ça fait déjà il y a dix ans, en fait, je m'étonne à chaque fois de retrouver des personnes dans des endroits inimaginables. Inimaginables. Donc la plateforme en question, parce que là tu vas faire un petit peu ta pub, bien sûr, Caribexpat, voilà, Caribexpat, on va parler en long, large, en travers de Caribexpat, pourquoi, jusqu'où, comment, mais on va donner la parole à une autre voyageuse, Aurélie, toi aussi tu voyages. Oui ! Et tu es même implantée et basée ailleurs. Voilà, exactement, donc Aurélie Boutan, je suis récemment docteure en littérature comparée. Bravo Aurélie, on applaudit. Docteureux. Docteureux en littérature comparée à l'Université de Montréal. Voilà, je suis passionnée de musique, de littérature, de culture, d'art, voilà, j'adore toutes ces fibres qui me font vraiment battre, qui me font vibrer finalement. Et qui font battre ton cœur. Exactement, qui font battre mon cœur. Donc finalement, voilà, ça fait neuf ans que je vis à Montréal. Mais tu as grandi ici ? J'ai grandi ici et je suis partie à 18 ans. Après ton bac ? Avec mon bac, exactement, baccalauréat en poche, en lettres, et je suis partie à l'Université de Montréal. Pourquoi Montréal ? C'est vrai qu'il y a beaucoup d'Antillais, il y a beaucoup de Martiniquais. Exactement, beaucoup d'Antillais, beaucoup d'Antillais de Guadeloupéens, mais tout simplement parce que j'étais déjà allée à Montréal avant, quand j'étais petite, en vacances, je suis allée depuis l'âge de 6 ans. Puis j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette… Mais il fait froid, il fait moins 35, moins 40, il y en a un café. Moi, j'y allais en été, donc finalement, j'avais une autre perception de Montréal avec ces grands espaces verts, etc., de Québec. Et puis, voilà, j'ai choisi d'aller faire mes études là-bas, parce que j'avais toujours dit que je serais allée à Montréal. Et je ne regrette pas, parce que j'avais l'intuition, quand j'avais 18 ans, que c'était vraiment un endroit qui me permettrait de m'épanouir. Mais pourquoi ? Explique-nous. Pourquoi ? Parce qu'il y a le froid, mais comment on arrive à compenser ? OK, ce n'est pas grave, moins 35, attendez. Oui, parce qu'après, en fait, sincèrement, c'est intéressant, surtout quand on est jeune, d'y aller, parce qu'on va se frotter un petit peu, on va aller forger un petit peu sa résilience. Donc, voilà, moi, j'y suis allée, j'avais une image un peu très idéaliste de Montréal à l'époque, en été. Et puis, bon, finalement, il a fallu vivre avec la réalité des conditions climatiques. Donc, finalement, voilà, je ne regrette pas à mon froid, parce que ça m'a permis… Alors, c'était difficile, bien évidemment, il y a eu des périodes très difficiles, où on découvre les mois 25, ou voilà. Et Anthony, alors, Anthony, alors, tout à fait, restez Anthony. Oui, mais on vit sous terre. Oui, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, non, 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 moi, tu prends la voiture, ou bien tu prends le métro, donc tu es obligée de passer par l'extérieur. Ah non, non, mais forcément, on est obligée de sortir, ça, c'est vraiment des leurres, en fait, voilà. Moi, quand il y a des tempêtes de neige, je me revois sortir avec mon caddie, parce qu'il faut aller faire des courses, ou bien, voilà. J'ai beaucoup d'anecdotes à ce niveau-là. Mais tu surmontes ça, hein ? Exactement, et ça forge ma résilience. D'accord, mais au-delà de ça, enfin, l'image qu'on en a, moi, je ne connais pas, enfin, je n'ai jamais vécu à Montréal, mais on a l'image de Canadiens qui sont des gens très ouverts, c'est-à-dire que c'est peut-être des gens qui ont une mentalité de grand pays, mais avec un esprit peut-être provincial, quelque chose de plus humain, sans compter qu'en certaines matières, comme la psychologie, les relations sociales, ce sont des gens qui sont probablement en avance sur les Européens, par exemple, ou sur nous, Martinique. Effectivement, il y a un sentiment vraiment de bien vivre, finalement, où on a vraiment cette diversité, ces diversités culturelles qui sont quand même mises à l'honneur, qui sont très, très valorisées, donc, voilà, c'est très intéressant. C'est ça qu'en vrai, aujourd'hui ? Moi, je trouve. Eux, ils ne se referment pas, donc tout le monde, le monde entier se referme ? Au contraire, c'est ce qui fait la force du Québec, c'est cette diversité culturelle. Alors, bien sûr, il y a des problèmes un petit peu partout, il y a du racisme aussi qui existe, mais beaucoup moins qu'à Paris, et vraiment, c'est cette ouverture, cette disposition à être ouvert et à accueillir l'autre, finalement, c'est quand même quelque chose qui est très développé, et puis même à Montréal, quand on traverse les rues, on voit vraiment, on a plusieurs festivals du monde, de culture du monde, on a des restaurants à Montréal, plusieurs restaurants aussi, on découvre les cuisines éthiopiennes, enfin, de tous les pays, moi, je n'avais jamais vu ça. C'est cosmopolite. Exactement. Mais tu as l'équivalent dans d'autres capitales du monde, mais c'est vrai qu'en plus, c'est peut-être moins loin, peut-être pour nous, peut-être aussi. Oui, c'est moins loin, et puis ça reste continental, c'est dans les Amériques, donc finalement, voilà, et puis on parle français aussi au Québec, donc c'est vrai qu'on se sent bien malgré le fait de ça. Tu connais Montréal ? Alors, je n'ai jamais été, mais j'ai interviewé tellement de personnes qui y vivent que pour moi, ce n'est plus vraiment une destination originale, on va dire, désolée, et j'ai l'impression de connaître, parce qu'effectivement, on retrouve ces caractéristiques-là, que les gens s'épanouissent plus là-bas, dans l'Hexagone, que c'est plus ouvert, qu'ils ont accès à plus d'opportunités, je n'ai entendu que des choses positives. C'est ouvert, quoi ? Voilà, c'est plus ouvert d'esprit. Autant du côté anglophone que francophone, c'est vraiment saisissant. Et alors, outre que celle-ci est proche de la Martinique, et on a bien compris qu'après avoir sillonné le monde, tu allais au Brésil. Alors, qu'est-ce qu'il y a qu'on se sent ? Tu allais au Brésil, d'ailleurs ? Alors, j'ai été dans une ONG pour travailler à São Paulo, donc pendant trois mois, je voulais vraiment avoir un portugais courant. Et donc… Et vous parlez portugais ? Donc, je parle portugais, je suis très bien. Je suis très bien, mais je suis très bien. Ah, très bien. Ok. Et en fait, je voulais vraiment avoir portugais courant, et puis je voulais aussi rester là-bas plus longtemps. Alors, ce n'était pas évident, et c'est justement une des choses qui m'a poussée à créer, en fait, Caribexpat, parce qu'en fait, je l'ai créée après mon retour du Brésil et de Paris, où j'étais encore à des petits contrats en CDD. Et je me suis dit, si je n'arrive pas à trouver l'opportunité pour partir à l'étranger, rester plus longtemps, parce qu'il y avait des dispositifs, mais qui te poussaient plus vers l'Europe et d'autres choses, et moi, ce qui maintient à ça, c'est vraiment la Caraïbe et l'Amérique latine, ou à la limite, l'Amérique du Nord. Peut-être qu'il faut que je trouve d'abord des personnes qui ont réussi à partir à l'étranger, de façon pérenne, et que ces personnes vont me dire comment elles ont fait. Donc, c'est vraiment l'objet, c'est vraiment l'objet, en fait, de Caribexpat, de faire du retour d'expérience, des échanges, en fait, c'est ça ? Voilà, vraiment de se dire, mais si d'autres l'ont fait avant moi, eh bien, c'est accessible, et donc je peux partir, je peux aller dans n'importe quel pays, puisqu'aujourd'hui, on a plus de 5900 membres sur la plateforme dans 80 pays, et il y a quand même 120 000 visiteurs toute l'année dessus, qui consultent les différents contenus qu'il y a dessus, et je peux aussi, quand je suis prêt, revenir chez moi, rentrer, et comment je fais, quelle solution, comment je dois me reconvertir, parce que moi-même, je suis rentrée aussi en Martinique en 2014, avant de repartir à Sainte-Lucie. Et tu avais des CD, on t'avait proposé un CDI ici ? CDD ? Non, alors ici, en fait, quand je suis rentrée, pour l'anecdote, j'avais commencé donc le blog Caribexpa, c'était juste un blog au début, et ensuite, il y avait eu des projets qui étaient un peu autour de la même thématique, mais qui n'étaient pas pérennisés, et sauf ce projet-là. Et ça m'a permis de taper dans l'œil, on va dire, des personnes qui m'ont recrutée à l'époque, donc j'ai eu cette opportunité. Non, d'abord, c'était la collectivité en Martinique, mais malheureusement, il n'y avait pas d'opportunité pour moi de rester, voilà, c'était des petits contrats, trois mois, six mois, etc. Et donc, quand on m'a proposé un contrat qu'on rêve tous, parce qu'après, ça te permet de te réaliser, de quitter chez tes parents, etc., j'ai signé, en fait, surtout que c'était juste à côté, et que je vois la Martinique de chez moi, donc je me suis dit, écoute, si ça ne se passe pas bien, tu prends le bateau, tu rentres, il n'y a aucun risque. C'était un job, parce que toi qui aime voyager, j'imagine que tu aimes parler d'autres langues aussi. Oui, exact. Et donc, tu ne parles pas d'ailleurs, juste pour... Alors, anglais, espagnol, portugais, créole. Et français. Voilà, français. Ok, mais excusez-moi les filles, vous êtes quand même un peu à contre-courant de ce qu'il y a dans l'air du temps. Aujourd'hui, on vous dit, « Rivini, ritunembo, kaiu, rétela, faut pas partir ». C'est ça qu'on dit. Oui, on dit, il y a une association à l'éviré qui existe depuis 2018, il me semble. Voilà, est-ce que vous ne vous sentez pas un petit peu acculpabilisée ? Ouais, moi je suis au Canada, moi je suis à cette Lucie, est-ce que... Non ? Non, de mon côté, pas du tout, parce que moi je fais mon expérience de vie, de toute façon. Et puis après, alors, pour la petite anecdote aussi, quand je suis partie, quand j'avais 18 ans, je me disais, « Ah mais moi, je ne vais pas retourner en Martinique, je vais faire ma vie, oh oui, j'avais envie de... J'avais une soif d'évasion ». Pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ? Parce que c'est, on est dans l'île, d'accord ? Oui, voilà, on était un peu confinés, et puis moi voilà, moi j'avais envie vraiment de cette envie d'ouverture. Et puis finalement, quand je suis arrivée à Montréal, quelques semaines après, voilà, je me suis dit, ben tout qu'on se fait, je pense que je vais... Pour ça, c'était épanouissant, mais je me suis dit, mais j'ai eu un projet, un petit peu la fibre culturelle qui est née, je me suis dit, mais j'ai envie de faire de vrai pour mon pays. Donc là, j'oeuvre pour mon pays, j'oeuvre pour la Caribe à distance, pour le moment, je le fais, voilà, on va en parler dans les universités, à travers mon projet de thèse, mais je nourris fortement cette envie, ce besoin de retourner sur mes terres. Donc ça, je le fais aussi, je n'ai jamais été déconnectée, puisque je reviens à peu près deux fois par an en Martinique. C'est un besoin vital, mon corps en a besoin, mon âme en a besoin. Mais voilà, j'ai aussi mon projet que je souhaite développer en Martinique, mais je me donne l'occasion d'abord de créer des relations à l'international avant de retourner. Mais toi, ton objet de recherche, d'ailleurs, ta thèse, le titre de ta thèse, est ancré dans la Martinique, d'ailleurs, ce sont les littératures, la musique insulaire, la caribéenne. Exactement, le titre de ma thèse, c'est Poétique des passerelles caribéennes et transcaribéennes, résonance entre les musiques et les littératures. Donc en fait, effectivement... Toute une poésie. Ouais, toute une poésie dans le titre qui me ressemble. Mais l'idée, c'était vraiment de... J'avais cette soif, finalement, d'aller explorer un petit peu, parce que j'ai étudié en littérature, d'aller plus m'énerger au sein, au cœur même de la Caraïbe, à travers l'histoire, la musicologie, les arts, la musique. Et donc vraiment, le projet est parti de là. Cette avidité que j'avais là à l'époque, que j'ai toujours, de fouiller, d'aller sonder un petit peu tout ça. Et c'est ce que j'ai réalisé, en fait. Donc mon oeuvre, ma thèse, pour moi, c'est une oeuvre qui vibre par tous ces élans qui m'ont portée. En tout cas, tu es pénétrée de ce sujet, en tout cas. Et donc, effectivement, poétique des passerelles caribéennes et transcaribéennes, résonance entre les musiques et les littératures. Donc c'est vraiment faire le lien. Exactement. Parce que tu dis résonance entre musique et littérature. Donc c'est quoi la thèse, précisément ? C'est qu'il y a des liens entre les littératures et la musique. Oui, en fait, j'analyse en fait... Mais du point de vue de l'éditorial, du point de vue du contenu ? Alors, du point de vue du point de vue des esthétiques. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'en fait, j'ai essayé de créer un nouvel horizon qui n'existe pas forcément dans ce que j'avais déjà lu au niveau des recherches, pour mettre en relation les poétiques. Donc à travers le côté artistique. Donc c'est ce qui était très intéressant. Rallier un petit peu deux dimensions qui m'animent. Et puis d'aller voir un petit peu, d'aller sonder un petit peu au niveau des esthétiques. Qu'est-ce qui revient comme procédé métaphorique parfois, symbolique au niveau des... puisqu'on est ancré dans la Caraïbe aussi. Alors il y a des artistes qui vivent aussi dans le monde. Mais c'est de voir quels sont les symbolismes comme ça, le soleil, la mer, l'histoire, le rapport au paysage. Donc il y a toute une réflexion aussi qui a été inspirée de la pensée glissantienne. Ah ben oui, j'allais venir. Attends, je ne résiste pas à la tentation. Donc parce que... Donc il y a une citation de Glissant, notamment dans un article que tu as écrit de la Biggie, no jazz caribé, expression créative insulaire et archipélique. Oui. Et alors, je veux juste citer... Donc tu cites Glissant. Oui. Ah oui, mais Glissant, c'est un penseur qui... Voilà, voilà. Donc effectivement, c'est l'identité rhizome, la culture rhizomatique ou rhizomique. Et alors c'est intéressant parce que tu précises, ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est un concept qui n'est pas proprement glissantien, mais qui vient de Gattari et de Deleuze. Exactement. La nuit des cases a enfanté cet autre énorme silence d'où la musique incontournable d'abord chuchotée, enfin éclate en ce long cri. Cette musique est spiritualité retenue où le corps s'exprime soudain. D'un bord à l'autre de ce monde, la mélodie syncopée, hachée par les interdits, libérée par toute la poussée des corps, produit son langage. Cette musique naît du silence, négro-spirituels et blues, continuée dans les bourgs et les villes grandissantes, jazz, begin et calypso éclatés dans les barriots et les favelas, salsa et reggae rassemblent en une parole diversifiée, cela qui était crûment direct, douloureusement ravalé, patiemment différé. Elles sont le cri de la plantation transfigurée en parole du monde. C'est une citage un peu longue, mais ça dit tout ou beaucoup de nos créations littéraires et musicales. La jeunesse de nos cultures, finalement de nos cultures musicales, de ce souffle-là qui avait tellement besoin, de ces souffles-là au pluriel, qui avaient besoin de s'exprimer, d'être extériorisées et qui constituaient à l'époque vraiment des espèces de boussoles de survivance aussi spirituelles, existentielles pour ces peuples-là. Donc effectivement, c'est ce qu'on a observé dans la Caraïbe et puis après il y a eu des éclosions un petit peu singulières de différentes branches de musique qui sont en résonances. Alors c'est ce que j'ai exploré dans la thèse, c'est aussi à travers la musicologie, c'est les résonances historiques aussi. Mais des musiques entraînent en fait. Exactement. Comment elles se répondent ? À travers les migrations à l'époque, notamment, mais à travers les migrations des Haïtiens à Cuba ou aussi à la Nouvelle-Orléans, donc dans le jazz aussi, c'est ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est que le jazz a vraiment des sources caribéennes et latino-américaines avec les apports des Guadeloupéens à l'époque. Exactement. La Biguie de Saint-Pierre, mais aussi de la Caraïbe des Cubains. Il y avait vraiment un côté aussi, on disait vraiment le côté un peu latino-américain avec le trécillo, avec tous ces rythmes un petit peu latino-américains qui étaient là et qui donnaient cette coloration très dansante au jazz à l'époque. Alors il m'est venu en lisant, enfin vraiment, parce que pour préparer l'émission, en lisant rapidement tes articles, une idée, je ne sais pas si tu en parles dans tes travaux, c'est l'idée que les instruments, par exemple le tambour ou le stilpan du Calypso à Trinidane, ce sont des instruments, des instruments percussifs qui viennent de la production. Oui, ça je m'en parle, effectivement. Qui viennent de la production, alors qu'un violon, non. Un violon, c'est un instrument qui a été fait. Alors que le stilpan vient du fait que c'était des fûts de pétrole, des boîtes de biscuits métalliques. Ou le tambour, le tambour, c'est effectivement des choses qui permettaient de transporter des marchandises, etc. Et qui sont une émanation aussi de la nature, dans le cas du tambour, dans le cas du tambour, donc les troncs d'arbres, les pots d'animaux aussi. Donc il y a toute cette espèce, et c'est ce que j'ai essayé d'arpenter dans la thèse, ces espèces d'ancrages finalement géo-insulaires qu'on retrouve où finalement on va créer des instruments, et puis même, on le voit aussi, parce que j'ai travaillé avec des musiciens, ça je ne l'ai pas dit dans la thèse, alors beaucoup de musiciens de Martinique, de Cuba, que j'ai vraiment adoré travailler avec eux, Mario Canon, Jimmy Felvia, Harold Lopez-Noussa, Yann Canizares, enfin voilà. Donc tu as voyagé un peu ? Émilie Michel. Non, parce qu'on était en pandémie. Ah oui, c'est vrai, dans nos boulots. J'ai fait des interviews à distance, puis c'était très intéressant d'aller interroger aussi les musiciens sur leur processus, leur cheminement créatif, sur leur engagement aussi, puis j'ai travaillé beaucoup sur les formations de jazz caribéen, latine jazz, donc les petites formations qu'on retrouve avec des musiciens caribéens du Brésil, de l'Afrique, donc toutes ces espèces de souffles de fédération qu'on retrouve ici, qui sont porteurs de messages dans le monde de vivre ensemble, de vibrer ensemble. Mais une question, je ne sais pas, est-ce que la culture n'est pas forcément rhizomatique ? Le rhizome, c'est plusieurs racines, c'est ça. Est-ce que la culture, par définition, n'est pas rhizomique ou rhizomatique ? Rhizomatique, bien sûr. Et puis il y a différents éléments constitutifs qui s'entremêlent, qui s'entremêlent. C'est juste que dans la Caraïbe, et puis dans d'autres régions du monde aussi, pas que dans la Caraïbe, mais on a vraiment cette composante de la créolisation qui apporte aussi cette coloration particulière, et puis qui aussi nourrit de nos histoires aussi. Donc il y a des histoires d'oppression, mais aussi des histoires de résistance, et de nous la nuke là, de poter mon oeuvre aussi. Donc voilà, tous ces souffles-là de survie qui sont aussi très très forts et très symboliques pour nous encore aujourd'hui. Bon, on est en plein, c'est passionnant, mais on va passer au focus jingle. Alors le focus, le focus, voilà, je cherche le focus. On est, voilà, on est embarqués dans la thèse d'Aurélie et dans Caraïbe Expat, Caraïbe Expat de Doris. Je voulais vous parler d'un focus de Claudine Gay. Claudine Gay, donc, she's aishen. Je parle anglais, mais non. Donc c'est la prochaine présidente de Harvard University. Et donc elle est d'origine haïtienne. Je voudrais qu'on l'écoute. Elle a fait une vidéo, donc elle va prendre ses fonctions le 1er, en juillet 2023. We are in a moment of rapid and accelerating change, socially, politically, in the economy, technologically. So many aspects of life are being reset. With the strength of this extraordinary institution behind us, we enter a moment of possibility, one that calls for deeper collaboration among faculty and students from across the university. It calls for pioneers into new areas of research, fresh thinking, not only about the problems that we face, but the solutions to our greatest challenges. I'm Claudine Gay, and I'm the next president of Harvard University. Voilà, donc une grande première pour cette université réputée, qui forme les élites américaines et au-delà. Tout le monde, enfin les élites du monde, veulent aller à Harvard. D'ailleurs, il y a des stages, il y a des formations courtes aussi. Donc, première personne noire, et puis deuxième femme. Qu'est-ce que ça vous inspire, les filles ? La fierté, la fierté, parce que c'est vraiment, enfin… Et puis là, je retourne à Montréal, mais c'est parce que je vois vraiment dans la diaspora haïtienne ces espèces de forces qu'ils ont, c'est incroyable, cette force qu'ils ont de collaboration, cette force de créativité surtout qu'ils ont, puis cette résilience qui est vraiment incroyable et très inspirante. Donc voilà, de la fierté de voir une femme haïtienne qui est brillante et puis qui a cette mission, qui va endosser cette mission aussi de porter justement les couleurs de l'université et puis de répandre aussi ses souffles de diversité à travers sa posture. Donc voilà, que de la fierté. Et puis voilà, je pense que c'est aussi le début, j'espère, en tout cas l'amorce encore de nombreuses éclosions à ce niveau. Oui, comme si, enfin elle le dit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. En ce moment, elle dirige la faculté des arts et des sciences de Harvard et puis elle a été aussi doyenne des sciences sociales de 2015 à 2018. Oui, donc c'est quelqu'un vraiment qui a une grande expérience. Elle est également nommée professeure d'études africaines et afro-américaines en 2007. Et professeure, voilà, en 2007, donc elle a une spécialité qui va finalement vers ses cultures afro-américaines. Et toi Doris, qu'est-ce que ça t'inspire ? Oui, je trouve que c'est extrêmement inspirant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, donc là on a pris l'exemple d'une personne qui est d'origine haïtienne et qui a vécu une partie de sa vie aux États-Unis et qui maintenant va occuper un poste à haute responsabilité. Mais il y en a énormément dans beaucoup de secteurs d'activité. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas forcément parce qu'on va souvent entendre parler des personnes qui réussissent dans la musique, dans le cinéma, dans les choses un petit peu plus, voilà, on va dire du divertissement. Mais pas forcément ces secteurs d'activité. Je trouve que c'est excellent parce que ça donne une autre image en fait de la Caraïbe, d'Haïti, des Caribéens. Et c'est fondamental. Alors je suis sûre que les personnes doivent être très surprises. En plus, son accent n'est pas très marqué. Quand elles se disent, ah mais en fait, elle est d'origine haïtienne. Oui, je suis sûre que c'est surprenant parce que c'est totalement à l'opposé des clichés en fait qu'on peut avoir. Tous ces jours aussi, on parle beaucoup de gang et du kidnapping. Et alors je voulais faire un petit clin d'œil, comme on parle à Haïti à travers Claudine Gay, parmi les dernières scènes de Black Panther, je ne vais pas spoiler, mais il y a un grand, grand, grand hommage à Haïti parce qu'il y a une scène à Cap-Haïtien qui a été réalisée d'ailleurs par un monsieur qui est d'origine, qui est un photographe droniste de Cap-Haïtien. Donc ces images ont été intégrées, elles ont intéressé. En fait, les photos de ce monsieur ont intéressé Marvel et Marvel lui a demandé donc ces images. Donc ils ont récupéré des images de Cap-Haïtien. Il y a une scène, on ne va pas dire. Voilà, et puis il y a un autre clin d'œil parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Toussaint à la fin. Parfait, tu as vu le film ? Oui, exactement. Voilà, donc voilà, on ne veut pas faire de pub pour ça, mais ça m'a permis de faire un petit clin d'œil à Haïti, donc spéciale dédicace à Haïti. Et puis bravo à Claudine Gay, jingle, le mot de femme. Alors, on continue notre voyage avec nos invités qui sont des globetrotters. Donc là, c'était voyage en musique, littérature, dans la Caraïbe, les résonances, donc avec Aurélie. Retour un petit peu sur Caribe Expat. Donc tu sors, il y a une plateforme. Oui. Tu as dit qu'il y a plus de 5 000 personnes. Oui, en fait, voilà, chaque année, donc il y a 120 000 visiteurs sur la plateforme qui l'utilisent. Et par contre, pour être membre, il suffit de mettre son adresse mail, tu rentres, et là, tu rejoins 5 900 personnes qui sont dans 80 pays. Et puis alors, tu fais aussi des lives le samedi, en direct du monde entier. Personnellement, j'ai eu l'occasion d'assister à un live en direct du Vietnam, parce qu'il y a des Martiniquais, des Martiniquais au Vietnam. Donc on parlait de combien d'argent il faut pour vivre la semaine, les formalites, comment on se déplace, quoi. C'est plutôt, quoi, c'était moto, plutôt. Oui, voilà, deux roues. C'est super pratique. Oui, voilà. Donc alors, les lives, le guide, alors, quand on va sur Caribexpat, le site, qu'est-ce qu'on a comme info ? Donc c'est juste pour s'expatrier, mais il y a aussi des infos pour revenir chez Soir Martinique. Alors en fait, Caribexpat existe depuis 2013, et donc c'est la première plateforme qui est dédiée aux Antilles et aux Guyanais qui veulent partir à l'étranger. Donc pour faire plus court, on dit juste expatrier, mais dans le sens partir de leur territoire. Donc ça peut être juste partir, en fait, de chez eux. Et aussi, après plusieurs années, qu'ils veulent revenir. Et donc, à travers différents outils. Donc une fois qu'ils s'inscrivent sur la plateforme, ils peuvent bénéficier, ils peuvent avoir accès à des offres d'emploi qui sont postées par les recruteurs, notamment aux Antilles en Guyane, s'ils choisissent de rentrer. Ils peuvent aussi avoir accès à d'autres ressources pour partir à l'extérieur. Ils ont accès à un réseau de 5900 autres membres qui sont dans ces pays où, en fait, tu te dis, demain, je vais en Suède, au Danemark, au Canada, au Brésil. Je vais trouver une autre personne de Guadeloupe, qui va me guider. Qui peut me guider. Alors, bien sûr, vous n'allez pas passer tout votre temps ensemble, mais cette personne va partager son expérience très volontiers. et les gens sont très contents de se retrouver et de se dire, voilà, tu es en Suisse, tu entends quelqu'un parler créole et tu sursautes et tu te sens bien, en fait. Et voilà. Et tu peux aussi bénéficier d'un accompagnement individualisé sur certaines problématiques, certaines destinations. Donc ça peut être trouver un logement à distance, se faire coacher, parce qu'il y a des sujets, par exemple, quand on est parti il y a longtemps, qu'on est dans une famille où c'est un couple binational et qu'on décide de rentrer, ce n'est pas aussi simple, en fait, finalement, que les gens qui sont originaires de la Mamille et qui rentrent spontanément. Il y a tout, en fait, tout ce qui est, tout ce qui permet de faciliter, finalement, les projets des uns et des autres, quel que soit leur choix, que ce soit de partir ou de rentrer. Mais voilà, ce qui est intéressant aussi, parce qu'à la base, c'était des gens qui sont dans 80 pays, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. C'est quoi le pays le plus improbable ? Alors, le pays le plus improbable, dernièrement, on a fait un live, justement, sur le Danemark, et avec un Guadeloupéen qui vit là-bas. La plupart, les pays où il y a le plus d'anties, en tout cas sur Caribexpa, je ne dis pas, voilà, on n'a pas un institut de statistique, je ne dis pas que c'est le cas dans l'absolu, mais ça va être Londres, ça va être Montréal aussi, et les États-Unis. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens. Il y a beaucoup plus de personnes, mais alors les pays comme, plus c'est loin, donc l'Australie, le Vietnam, justement, l'Asie, le Chili aussi, on a eu, donc là, c'est quand même assez loin, oui, là, on va dire que c'est un peu improbable, et plus c'est un problème, et plus les gens sont contents et sont surpris de se dire, ah ben tiens, j'ai retrouvé, justement, on avait fait un live sur le Chili un samedi, et quand j'ai mis les deux personnes en connexion, en fait, le lendemain, elles sont allées boire un verre. Alors que c'était vraiment le dernier endroit, elles se disaient, voilà, des fois ça fait du bien, surtout quand on approche la période de fin d'année, on a envie un peu, voilà, de retrouver l'ambiance de la maison, Noël, etc. Et c'est plutôt des jeunes, c'est plutôt des jeunes qui sont sur le verre. Oui, alors c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont généralement moins de 35 ans, simplement parce que c'est plus facile de bouger à cette période-là, mais il y a aussi des personnes qui bougent en famille et qui vont aller à Singapour, qui vont aller en Afrique, qui vont revenir, puis repartir. Donc il y a un peu de tout, c'est vrai. Et toi, tu es sur Aurélie, je dis, j'ai vu, j'ai cherché, je n'ai plus, je cherchais parce que j'étais googlisée avant l'émission, donc j'ai tapé Aurélie Boutan et puis donc il y avait un lien sur Carrie Bexpat. Oui, effectivement, parce que j'avais entendu parler de Carrie Bexpat et puis j'avais entendu parler aussi de Doris aussi lors de la cérémonie des Luminas parce qu'elle avait eu le Luminas Oui, c'était en 2017 et donc je crois qu'il y avait plus de 400 candidatures en tout et donc c'était bienvenu parce que ça m'a permis de faire la plateforme qui est la troisième version qui est là où justement on peut contacter ces différentes personnes par messagerie privée directement. Et alors, oui, donc là tu parlais au départ, c'était ceux qui vont s'installer à droite à gauche, la marque, etc. Et là, donc le guide Carrie Bexpat s'installer et vivre à Marantiné. C'est à l'usage de qui ? C'est à l'usage de gens qui comme moi sont revenus et qui ne sauraient plus comment faire ? C'est fou, c'est pour la blague, pas dans un coup là. C'est à l'usage de qui ce guide ? Alors en fait, dans ce guide, c'est vraiment pour ceux qui sont, alors volontairement, on n'a pas mis revenir parce que au fil des échanges, parce que ça fait déjà quand même 10 ans, on se rend compte aussi qu'il y a des personnes de la deuxième génération qui sont d'origine de Martinique mais qui ont grandi en France hexagonale ou à Londres ou ailleurs et qui se sentent, je vais rentrer, j'y vais en vacances, c'est vrai, mais je sens que je dois être là donc j'y vais. Mais après, parfois ces personnes ont aussi des difficultés donc dedans, on aborde en fait, on verbalise tout ce qu'on peut rencontrer comme expérience dans cette démarche de je vais revenir en Martinique, sachant qu'il y a une série en fait de guides avec s'installer, vivre en Guadeloupe. Il y a aussi le guide Partir à l'étranger qui était en fait le premier en 2019 et il y a aussi le guide pour ceux qui partent dans l'Hexagone avec plus de 400 adresses utiles dans différentes villes, retrouver les associations pratiques, etc. En fait, dans ce guide, il y a à la fois les idées reçues quand on se dit non mais je rentre chez moi, je vais forcément trouver le job de mes rêves, ça va bien se passer, c'est pas tout le monde malheureusement. Donc tu as créé tes personas, tu as créé tes profils. En fait, ce ne sont pas des personas, ce sont des vraies expériences mais je les ai volontairement anonymisées mais simplement en 10 ans et puis aussi via les lives, ce sont des expériences qui ont été et qu'on peut retrouver d'ailleurs dans les replays sur la chaîne YouTube de Karine Expat, des personnes qui disent ben oui, je suis rentrée, je me disais ben tiens, je vais rentrer chez mes parents, je me suis retrouvée, j'étais en dépression. Ben oui, je rentre, c'est chez moi donc tout ira bien. Voilà, alors on ne parle pas forcément de ça mais je, en fait, moi quand je suis partie par exemple au Brésil, il y avait, je me rappelle un guide où on trouvait toutes les entreprises françaises au Brésil et je me disais ben c'est génial, je vais postuler et tout sauf que ce guide, il coûtait 200 euros, on ne pouvait pas le photogrouper, on ne pouvait pas le télécharger, on ne pouvait pas l'emprunter, il fallait aller sur place et je me suis dit, moi demain si je lance quelque chose, je refuse que ça ne soit pas accessible et donc dans ce type de guide, on retrouve tout ce qu'il faut pour se remettre à la langue créole, pour ne pas s'entendre dire ou pas ça par les créoles à l'eau. Tu vois qu'il est parti il y a 10 ans et tout ce qui est choc culturel inversé ou parfois on est en famille ou avec des proches et on a l'impression d'être étranger dans son propre pays. C'est clair. Tout ce qu'on ne verbalise pas et qui est vraiment dans la profondeur et puis bien sûr aussi les solutions. Toi tu redoutes, tu penses que tu veux revenir, tu idéalises peut-être aussi le retour, qu'est-ce qu'elles seraient les plus grosses difficultés ? Les plus grosses difficultés. Alors ce serait plus pour mon emploi. Qu'est-ce que tu redoutes ? Plus pour un travail parce que là... Oui, sans vouloir, comment dire ? C'est ça, parce que là je suis dans un nouveau chapitre de ma vie où je vais chercher du travail. Mais tu te dessines à quoi ? Avec le docteur, madame ? Docteur, alors moi je voulais... Alors le projet il me tient à cœur donc là la suite déjà, la première étape c'est de faire un livre, donc c'est de publier la thèse et puis après, moi ce qui m'intéresse c'est de travailler à la fois dans l'enseignement et le journalisme culturel, j'adore ça. J'ai eu des petites expériences aussi à Montréal, j'ai été chroniqueuse culturelle à la télévision haïtienne de Montréal où je présentais des chroniques littéraires. J'ai été aussi correspondante radio ARCI Martinique aussi, donc correspondante à Montréal où je faisais des interviews de réalisateurs, de Christiane Taubira aussi que j'ai rencontré, de Eusanne Palsy, Guy Deslauriers, Sylvie Glissant, vraiment des couvertures culturelles qui m'ont énormément passionnée. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de continuer à explorer cette voie, de créer ma propre voie dans le journalisme culturel. Mais alors donc, ce serait la difficulté disons pratique quoi ? C'est ça. De ne pas trouver un débouché. Exactement, de ne pas trouver un débouché, surtout que moi j'ai pas envie de rentrer forcément dans une case, mais j'ai envie de créer ma voie. Mais tu as fini là ? Oui là j'ai fini. Donc cette intervention est presque comme je suis dispo, Aurélie Boutan slash arrobas et tout, vous avez compris le truc ? C'est ça, c'est ça. Il faut profiter Aurélie. C'est ça qui m'intéresse effectivement, mais c'est ce qui me fait le plus peur, c'est à ce niveau-là, parce que je ne veux pas forcément travailler non plus en tant que prof dans un collège ou dans un lycée, parce que j'ai tellement goûté aux ouvertures dans mon programme en littérature comparée qui est très ouvert sur les langues, sur les disciplines, sur les médiums artistiques, voilà, j'ai pas envie de me sentir étriquée. Et tu as fini les études là au bas ? Là je viens de finir. Oui, mais est-ce que tu as fini les études, mais est-ce que tu peux te former encore ? Par exemple, tu veux faire du journalisme, peut-être que tu peux te former à l'audiovisuel, à la caméra ? Oui, je pourrais aussi, mais ce n'est pas prévu pour le moment. Voilà, juste tenter ma chance aussi, puisqu'il faut aussi de l'audace dans ce milieu-là, je l'ai vu aussi dans les expériences que j'ai eues, parce que je n'ai pas forcément de formation, j'ai pris de l'utilité de formation à l'université, mais ce n'était pas crédité. Donc voilà, je pense qu'il y a de l'audace à avoir et puis de forcer après. Est-ce que donc là où tu es, de l'endroit où tu es, Doris, tu as beaucoup de, comment dire, de témoignages d'expériences négatives, que ce soit à l'étranger, des gens qui disent, bon, ils sont allés au Vietnam, ou là, mon Dieu, mon Dieu, mon carré, tout nez, mon carré, ou bien ceux qui sont revenus ici, mon Dieu, mon Dieu, mon carré, tout nez, mon carré, tout nez, mon carré, tout nez, mon carré, est-ce que tu as des expériences comme ça ? Oui, j'en ai eu, mais c'est vrai que souvent, ce sont les expériences où les gens ont du mal à verbaliser, à en parler, en tout cas, Ça peut être très douloureux. Dans les lives, ben oui, je comprends tout à fait, donc je ne veux pas les forcer, évidemment, mais la majeure partie des personnes qui choisissent de partir ou de rentrer sont des personnes vraiment épanouies parce que je pense que la conclusion de tout ça, c'est que dans une vie, il y a différentes étapes et il n'est pas question de... Déjà, je pense que quand on quitte sa famille, ce n'est pas de gaieté de cœur, en fait. Je ne pense pas, et quel que soit que ce soit nous, que ce soit les gens qui vivent en Afrique ou ailleurs, je pense que voilà, ce n'est pas de gaieté de cœur et que si on avait les moyens de rester, bon, on serait restés. Maintenant, il faut aussi se réaliser. Donc, est-ce que se réaliser à l'étranger et vivre loin de sa famille, est-ce que c'est mieux pour nous ? Peut-être qu'à un moment, ça l'est. Oui, mais je ne peux pas. Et puis après, voilà, rentrer, parce que souvent, c'est dans l'introduction d'ailleurs, il y a un élément qui déclenche. Souvent, c'est la naissance d'un enfant. On se dit, mais est-ce que j'ai envie de mon enfant grandir dans cet environnement où rien ne lui ressemble ? Des fois, il y a du racisme aussi. Donc, des fois, il faut changer d'école. J'ai eu des récits comme ça. Et finalement, l'idée, c'est, oui, de verbaliser tout ça pour que les personnes se rendent compte. Effectivement, je me reconnais dans ça parce que ce sont des récits authentiques, en fait. C'est juste qu'on n'a pas mis les noms à chaque fois des différentes personnes. Mais ce sont des situations vécues. Et moi-même aussi, quand je suis rentrée, j'ai vécu ça à la précarité. Finalement, j'ai décidé de repartir. Mais je ne voulais pas repartir trop loin non plus. Donc, ça se passe bien. Alors là, tu étais à l'OECS. Tu n'es plus à l'OECS. Non, j'ai démissionné. Et donc, tu es à fond sur ce projet. Et Sainte-Lucie, c'est bien. Oui. Tu es contente d'être à Sainte-Lucie ? Et qui me disent, moi, j'ai envie de rentrer, mais je regarde aussi si je ne peux pas aller dans la caribe anglophone parce que ce n'est pas très loin, même si ce n'est pas en Martinique. Et cette dimension du retour, cette conception du retour, ça aussi, en fait, on l'évoque. Donc, il y a toutes ces sensibilités, cette diversité de se dire, oui, je rentre, mais comment je rentre ? Enfin, cette réflexion, où ce n'est pas forcément géographique. Ou alors, il y a aussi des personnes qui choisissent de rentrer. Mais grâce au digital, et puis aussi, le Covid a beaucoup poussé ça, qu'ils travaillent à distance avec des entreprises qui sont à l'étranger. Alors, j'en profite. Enfin, je ne veux pas te... Peut-être que ça relève du... Comment te dire ça ? De la... Ah, de la confidentialité. Ou pas de la... De la réserve. De la réserve. Mais tu étais à l'OSCE, tu vis à Saint-Lucie, tu es maratiniquais, tu as voyagé, tu as voyagé. Il y a une espèce d'ancienne, on parle de ça, les relations caribéennes, les relations entre les îles, etc. Dernièrement, on avait une enseignante qui a écrit un ouvrage extraordinaire sur les Amérindiens, le choc entre Amérindiens et Européens, qui nous disait que nos ancêtres Amérindiens, c'était des voyageurs. Ça, on le sait, ils ont voyagé, etc. On a l'impression que ça relève du... Comment dire ? Des invocations, en fait. Oui. Ces relations. Ce n'est pas concret. Oui, ce n'est pas assez concret. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? C'est vrai que ça n'est pas assez concret. Ça ne change pas la vie des gens. Et pourquoi ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça change les gens ? C'est une excellente question parce que déjà, moi, je remarque qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, plus de 60 ans qui apprêtent des choses sur la Grenade, sur Saint-Vincent, à cet âge-là, plus de 60 ans, parce qu'elles ne sont plus dans le système de colère et qu'elles choisissent volontairement de se sensibiliser à ça. Mais après, c'est vrai que c'est justement en partant, notamment à Londres et à Toronto, peut-être pas beaucoup à Montréal, qu'on retrouve justement beaucoup de Jamaïcains, de Trinidadiens. Et c'est en partant qu'on est dans cette connexion qui vivraient à côté de chez nous. Mais ce sont de grandes métropoles, cosmopolites. C'est vrai. Exactement. Mais je me reconnais beaucoup dans les propos que tu tiens. Notamment quand tu parlais du... Alors, effectivement, de cet éveil qu'on a eu, qu'on peut avoir à l'extérieur. Mais ça, je pense que... Ça s'est passé dans l'histoire aussi, si on pense à des écrivains comme... Enfin, moi, j'ai été beaucoup inspirée aussi par les écrivains de la négritude aussi, qui se sont retrouvés à Paris, qui ont rencontré des écrivains afro-américains. Et puis, il y a eu ce sentiment un petit peu de fédération. Ça s'en a énormément inspiré. Et puis, c'est vrai qu'effectivement, quand on sort, quand on quitte chez soi, c'est là qu'on commence, on dirait, à cultiver cette part de jardin à l'intérieur de soi. De singularité. Effectivement, où on va aller chercher à nourrir ce manque. Nourrir ce manque. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'il y a l'histoire aussi. Parce que pour les caribés anglophones, nous sommes français. Oui. Mais quand nous sommes français, quand nous sommes chez eux, quand ils nous rencontrent à l'étranger, en général, ils nous disent « Ah, mais oui, t'es caribéenne, en fait. » Oui, oui, oui. Alors que, voilà, moi, je suis à Sainte-Lucie et déjà, sur mon accent, etc., la façon dont je m'habille, enfin tout, on me disait « Ah, mais en fait, tu étais française. » Et nous, pour nous, on a cette double culture. Oui, on est français, mais on est caribéens et tout. Et pour eux, non, on n'est pas vraiment trop caribéens. C'est vrai. Sauf quand on va à l'étranger. C'est quelque chose que j'ai ressenti beaucoup quand j'ai rencontré des Haïtiens, des Jamaïcains qui nous disaient à des Martiniquais « Vous, de toute façon, vous n'êtes pas encore un pays. » Enfin, il y avait vraiment ce service-là indépendant. C'est ça. Et c'est aussi parce qu'on n'est pas indépendant qu'on ne peut pas savoir finalement combien nous sommes dans le monde. Parce que nous, on va s'enregistrer, voilà, on registre des Français à l'étranger, mais on ne va pas dire « Toi, tu es de tel état, telle ville, telle province, telle région. » Ça, je l'ai ressenti. Mais alors que les gouvernements, par exemple, à Sainte-Lucie, il y a un ministère qui est aussi en charge de la diaspora. Et c'est vraiment le titre de ce ministère. Et là, concrètement, ils peuvent avoir plus de chiffres, on va dire, sur combien de Saint-Luciens il y a, par exemple, à Washington, etc. Mais il y a quelques années, le président de la CTM avait organisé une espèce de rencontre avec des gens expatriés, en fait. Justement, j'avais été invitée à participer à cette rencontre. C'était juste après que j'avais créé le blog. Enfin, à la base, c'était un blog qui arrive expat. C'était en 2013. 2013, voilà. En 2013. Et en fait, c'était en décembre et j'avais créé le blog en juillet. Je me suis dit, « Tiens, c'est bizarre. » Il y avait plein de Martiniquais du monde qui étaient venus. Oui, exact. Et c'est avec l'audace, en fait, où j'ai demandé à rencontrer les organisateurs. Et c'est comme ça qu'on m'a dit, « En fait, on cherche quelqu'un parce qu'à la base, eux, voulaient faire une plateforme à l'époque qui n'a jamais vu le jour. Bon, ce n'est pas grave. » Et c'est comme ça que j'ai été recrutée. Donc, voilà. J'ai commencé l'activité. J'étais au chômage. Et au final, ça a été mon salut, on va dire. Tu nous as dit que ta spécialité, c'est consultante en marketing digital. Oui, voilà. Donc, en fait, quand j'étais à l'OECS, par exemple, quand je suis arrivée, ils avaient, sur les réseaux sociaux, en tout cas, 10 000 followers sur 3 ou 4 plateformes, je crois. Et quand je suis partie, en juillet 2022, ils ont terminé avec 40 000 followers sur 5 plateformes. Et puis, je me suis occupée aussi de refaire, revoir le positionnement de leur site Internet au niveau du SEO, donc pour améliorer leur ranking dans Google et aussi faire une version française. Est-ce que tu parles français ? Oui, pour améliorer, en fait, leur positionnement, c'est-à-dire que, sur certains mots-clés, que les gens tombent, effectivement, sur le site de l'OECS parce qu'ils n'avaient pas cette compétence en interne avant que je pousse un petit peu puisque c'est vrai que dans les organisations comme ça, un peu diplomatiques, on fait beaucoup de relations presse, beaucoup de choses un peu classiques et pas forcément des choses où les gens tombent spontanément sur ce que l'on fait. Voilà. Alors, j'ai deux questions un peu précises parce que j'ai reçu le CV d'Aurélie pour savoir ce qu'elle avait fait, donc c'est... Voilà, ton prochain employeur, il y a de la lecture. Beaucoup de publications et donc, il y en a deux qui vont attirer mon attention. Tu as travaillé sur Suzanne Césaire. Le titre est intéressant, archéologie littérée et artistique du mémoire empêchée. Oui, ça c'est le titre d'un ouvrage d'Annie-Dominique Curtius dont j'ai fait la recension. D'accord, mais alors, explique-nous, mémoire empêchée, pourquoi ? Je comprends donc. Suzanne Césaire, Suzanne Roussy, Césaire, on n'en parle pas, elle est occultée par ses grands messieurs, c'est comme Paulette Nardal et les sœurs Nardal dans le fameux, comment dire, le cabinet, mais les rencontres, les salons littéraires, les salons littéraires qu'elles organisaient, d'ailleurs, dont on dit, on en a beaucoup parlé, d'ailleurs, à l'occasion de... Il y avait une date anniversaire de Paulette Nardal et c'est le Doodle de Google, je ne sais pas si tu as vu ça. Ah oui, j'ai vu. Voilà, qui est une Martiniquaise, qui est une Martiniquaise de l'autre bout du monde, d'ailleurs, qui avait fait, qui avait dessiné Paulette Nardal et il a été dit, notamment à cette occasion, que les femmes avaient été un peu occultées par ses grands messieurs. Donc, c'est ce que tu dis, là, dans... Oui, en fait, ça, c'est... Je reprends l'ouvrage d'Annie-Dominique Curtis dont j'ai fait le compte-rendu et effectivement, c'était très intéressant parce que moi, Suzanne Césaire, je l'ai découverte en fait, quand j'ai enseigné. Enfin, je connais ces deux noms, bien sûr, mais c'est vrai que c'est très difficile de se procurer ses écrits alors qu'elle a écrit des essais. Enfin, elle a quand même été une grande actrice... Pas seulement d'anthropique ? D'anthropique, mais aussi... Enfin, oui, plutôt majoritairement d'anthropique. Mais quand même des essais qui étaient quand même fondamentaux. Et puis, elle a été aussi... Alors, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Édouard Glissant notamment, mais c'est vrai qu'elle a amorcé avant même Glissant, avant la créolisation. Elle n'a pas forcément posé de mots dessus, mais dans la façon dont elle parlait un petit peu de la Caraïbe, dans cette sensibilité aussi qu'elle avait dans ses méditations, dans ses portraits qu'elle faisait poétiques des paysages caribéens. Il y avait quelque chose qui ressemble énormément aussi à la plume glissantienne. Mais donc, qu'on a un petit peu laissé de côté alors qu'effectivement, elle avait vraiment une voix importante. Et effectivement, dans cet ouvrage-là, Annie Dominique Curtis met en lumière toutes ces... Et puis elle explique aussi pourquoi justement elle a été minorée, marginalisée, mise de côté à l'époque dans le système patriarcat, etc. Mais vraiment, c'est une écrivaine dont j'ai enseigné la pensée l'an dernier et puis mes étudiants ont été vraiment fascinés parce que moi, j'ai travaillé sur la négritude avec les figures masculines, donc Césaire, etc. Je fais un pont entre négritude et Renaissance de Harlem. Mais quand j'ai travaillé sur Suzanne Césaire, là, mes étudiants québécois en fait, ont vu des résonances avec le Québec aussi par rapport à plusieurs des éléments métaphoriques, un petit peu la figure de l'homme plante, enfin vraiment cet ancrage aussi dont elle parlait, cet ancrage insulaire, le fait de se sentir vraiment rallié à la nature, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui a résonné en eux puis ils ont vu des corrélations comme ça avec le contexte de l'histoire québécoise par exemple, l'histoire des Amérindiens notamment, enfin vraiment, c'est une... Et toi, tu les vois, ces corrélations ? Tu les as vues ? Avec le Québec, un petit peu moins, mais sinon, moi j'ai plus vu le lien par rapport à Glissant et puis par rapport à d'autres penseurs aussi et vraiment, c'est vrai que c'est Daniel Maximin qui a sorti le livre. Tu as beaucoup travaillé sur Daniel Maximin. Oui, j'adore Daniel Maximin. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Partition poétique, partition poétique ? Partition poétique parce que moi, j'analysais en fait à l'époque les esthétiques un petit peu, les influences peut-être musicales dans la littérature. Et notamment qu'il y ait un retour. Dans qu'il y ait un retour au Pays natal, on a ces rythmes-là, on a ces éritérations. Au bout du petit matin, 20 ans, le visage, gueule de flic, C'est ça, c'est cadence puis j'étais vraiment très marquée par ces mises en relation-là donc j'ai essayé de faire cette communication-là dont c'était un colloque qui parlait un petit peu, qui avait pour thématique l'histoire, la mémoire et l'oubli. Donc c'était à l'Université du Québec à Montréal et puis j'ai voulu apporter cette touche caribéenne donc à travers, encore une fois, les modalités stylistiques en fait. C'est passionnant. Que j'examine. Donc en fait, on est profane, c'est quoi ? C'est la musicalité, c'est le rythme du texte. Le rythme du texte et puis chez Maxime, donc ça c'est plus chez Césaire. Dit-elle en dansant. Oui, mais aussi chez Daniel Maxime où Daniel Maxime aussi, il a beaucoup, il a la thématique de la musique aussi qui revient énormément dans ses ouvrages, donc dans l'invention des désirables, dans les poèmes. Effectivement, il a des poèmes où il parle de la musique, du rapport entre nature et culture, entre la musique et la nature aussi, les sèvres, enfin voilà, il a tout un réseau de métaphores qui est très intéressant et puis dans son ouvrage aussi, l'Isolé soleil, sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi, que mes étudiants ont adoré aussi du Québec, il retrace trois siècles de l'histoire huadeloupéenne avec des références aussi sur l'histoire, la musique aussi, le gros cas, le jazz, les résonances un petit peu caribéennes, transcaribéennes, donc on était déjà dans le ton de la thèse, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé travailler sur ces œuvres-là et puis je continuerai aussi. Et tu saurais nous dire quelques vers de nos de tes poètes préférés ? Alors là... J'adore prendre des pourvues, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il nous reste très peu de temps. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué ? Alors tu nous as dit un peu, mais tu vas développer autrement. Quel est l'homme qui vous a, l'homme avec un grand H, un petit H, comme vous voulez, l'homme ? On a beaucoup parlé de femmes. Alors là... Doris. Quel est l'homme ? Je me sèche un petit peu. Alors réfléchis pendant que elle répond. Moi je sais déjà, mais j'ai l'habitude de regarder l'émission. Ah ! La trichée, la trichée. Non, mais c'est intuitivement, c'est mon père. Ah bon ? Mon père qui était CPE au lycée Chalichard, mais qui était plus que ça, c'était vraiment une personne très... Enfin, c'est une personne très disponible. Voilà, j'ai vraiment cette figure. Enfin, moi j'ai eu la chance et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui sont toujours ensemble et puis de voir cette union qui les relie. C'est cet amour qui me porte aussi et puis cette disponibilité. Donc on a beaucoup de moments père-fille aussi, de très convivieux comme ça. Et papa, donc ses yeux sont en train de se mouiller. Aurélie. Mais en fait, c'est ton père et ta mère. Mon père et ma mère. Et puis, moi, exactement. C'est le couple. Et puis c'est vrai que mon père m'a aussi beaucoup insufflé le goût pour la musique. C'est dans la famille. Mais c'est dans la famille. C'est dans la famille. Parce que Christian Boutin, c'est ton nom. C'est mon parrain. C'est ton parrain. C'est ton parrain. C'est le frère de mon père. Mais du coup, voilà, j'ai baigné dans cet univers-là. Et puis, voilà. Tu es instrumentée, tu es musicienne, toi ? Non, mais non, mal. J'ai fait du piano. Mais le piano et moi, on n'est pas tout à fait. J'ai essayé, mais le solfège, voilà. J'ai du mal. Moi, je suis plus dans le côté sensibilité, écoute. Puis faire des analyses, des morceaux à travers ma sensibilité. Et c'est vous aussi. Alors, donne-nous des petits tuyaux, là. C'est vous aussi. Qui c'est qui peut écouter, là, pour être un peu... Ah, alors là, il faudrait faire une liste. Ah, non, non, non. Et les cinq, ton top, ton top 5, c'est bien. Alors, j'adore Akoda Jazz Creole, un groupe de jazz caribéen réunionnais qui est passé à Big in Jazz. J'ai BK, un groupe Bokornal aussi, qui est passé à Big in Jazz. Ils sont tous passés à Big in Jazz. J'aime beaucoup aussi Emily Nichelle, enfin, les artistes de la thèse, quoi. Voilà, Mario Canange, c'est... Voilà. Mon parrain musical, il ne le sait pas, mais... Et puis, sinon, j'écoute beaucoup Hervé Selkal aussi, avec qui j'ai travaillé aussi, pianiste Martinique, qui a sorti de très beaux projets. Bel Air, fort piano, il a lu jazz, musique classique, Belay. Belay, oui. Colombo aussi, son deuxième album. Et puis, rapidement, comme ça, du côté de Cuba, Aïmé, Noviola, que j'adore. Et alors, ton papa, tu ne nous as pas dit son nom, son prénom ? Oui, Gérard. Gérard. Salut, Gérard. Donc, tu as réfléchi. Oui. Est-ce que tu peux nous dire l'homme qui t'a le plus marqué, celui à qui tu voudrais rendre hommage ? Beaucoup de gens disent Mandela, donc je te souffle ce nom, mais si tu veux parler d'autre... Alors... De notre homme. J'avoue que j'ai réfléchi, mais je n'ai pas... Moi, ce que j'aurais... Peut-être quelqu'un que j'aurais aimé rencontrer, en fait, ce sont les hommes, on va dire, qui ont construit le tunnel sous la Manche, qui fait donc, je crois, environ 50 km. Et j'aurais aimé qu'ils fassent la même chose entre la Martinique et Saint-Lucie. Ah, voilà. Mais nous, on a fait le TCSP. Oui, c'est déjà bien. On peut essayer de faire, oui, oui. Voilà. Quand tu disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour nous rapprocher ? Un tunnel. Voilà. Parce que finalement, on met beaucoup de sous dans des choses que tu disais, qui ne marquent pas les gens, en tout cas, qui ne changent pas les choses de façon structurelle. C'est vrai. Et ça, typiquement. Et en plus, nous sommes dans la même configuration. Donc, d'un côté, on roule à droite, de l'autre, on roule à gauche. Mais ça ne pose pas de problème. Il faudrait que la société en mettrait des sous parce que c'est une société par action. Alors, au début, ce n'était pas super lucratif. Mais au moins, c'est devenu lucratif. Je crois qu'au départ, ça valait à peu près plus d'un million, un milliard de livres à l'époque. Et je ne sais pas à quoi ça correspondait. Non, mais il y a eu une grosse crise et puis après, c'est remonté, je crois. C'est une très bonne idée. Et il faudrait peut-être aller voir M. Elon Musk pour qu'il fasse ses bêtises sur Twitter. Pourquoi pas ? Mais en tout cas, il y a énormément de ponts. Il y a le pont entre Miami et Key West. Il y en a aussi en Norvège. C'est vrai. Pourquoi pas ? Parce que nous, on a le privilège de voir les îles à côté. Mais le tunnel, en fait. Soit le tunnel, soit le pont. Non, le pont et les cyclones, tout ça, ça peut être... Oui, mais il y en a. Il y en a qui, ou est en Florian. Il y en a. Chaque année, ils ont des cyclones. Et pourquoi ils en ont un ? Oui, mais est-ce qu'ils ont des profondeurs ? Parce que dans le canal, il y a des profondeurs. Je ne sais pas. Mais c'est pour ça que j'aimerais rencontrer les personnes. Parce que j'aimerais bien savoir comment c'est possible qu'on fasse quelque chose et qu'on soit enfin connectés, enfin avec nos frères caribéens. On dit, justement, on est surprenant qu'on utilise très souvent nos frères caribéens. Mais bon, concrètement... Petite, voilà, petite... Enfin, idée, grande idée. C'est le projet pharaonique. Non, je ne sais pas. Doris, c'est son idée. Donc cet homme, il n'est pas encore né, peut-être. Je ne l'ai pas encore rencontré, du coup. Merci. Jingle, mot de la femme. Le tunnel, c'est son idée. Bon, le mot de la femme, ce serait quoi, Doris ? Tu ne penses pas en toi. C'est vraiment l'audace. Et le fait de foncer, de réaliser ses rêves, pour moi, c'est fondamental. Go, 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 go. Voilà, même si on vous fait des remarques, vous êtes, je ne sais pas, têtu, on vous dicte un peu, on essaie de vous influencer, mais vraiment, faites les choses, n'ayez pas de regrets. On essaie de te dicter ta conduite, toi ? On essaie de te dire, ouais, tu vas trop loin, où tu vas, pourquoi tu fais ça ? Pas forcément, mais les personnes expriment, je pense que c'est une forme de... De crainte. Montrer que, voilà, c'est une forme de crainte, qu'elles ont envie de vous voir faire autre chose et qu'en fait, vous prenez des directions qui, pour elles, ne sont pas pertinentes. Conformistes. Voilà, mais en fait, je pense qu'elles sont... Ça démontre le fait qu'elles s'inquiètent pour vous ou qu'elles sont intéressées. Elles ne savent pas forcément l'exprimer correctement. Mais effectivement, oui, on a tous dans notre entourage des personnes qui vont soit vous stigmatiser, soit vous encourager, vous dire exactement... Mais où tu vas ? Tu as une position. Quand tu en parles, c'est que Lucie, tu perds ton temps. Et de ne pas, de vraiment, d'y aller, de foncer parce qu'en fait, sur la route, vous trouvez forcément des personnes et des éléments qui permettent d'aller vers ce que vous visez, en fait. Vers l'objectif. Voilà, vers l'objectif. La lune. Voilà. Le mot de la forme, Aurélie. Alors, déjà, merci beaucoup, Doris, parce que ça me parle énormément. Mais c'est à l'asard. Moi qui vais construire les champs de ma vie professionnelle. Donc, merci beaucoup, parce que je suis effectivement dans cette même vibration et dans cette réflexion presque existentielle. Pour moi, alors, ce serait un petit peu en relation avec toi, mais plus de façon, voilà, juste inciter peut-être, oui, inciter les femmes, ou les êtres, finalement, à toujours rester un petit peu connectées à ce qui les fait vibrer. Donc, à cultiver... Je parlais beaucoup de jardin, mais c'est une métaphore que j'adore. Il faut cultiver ce jardin en soi où on va vraiment cultiver un petit peu toutes ces espèces d'élan, de ces fibres de sensibilité, tout ce qui nous apporte, finalement, une forme de nourriture. Cultivons-nous, en fait. Exactement. Cultivons-nous de l'intérieur. De se raccrocher à cette fibre-là, cette corde vibrante, parce que je pense qu'elle peut nous emmener loin. Voilà. Et en ce début d'année, voilà, une nouvelle année qui commence, cultivons-nous, cultivons nos fibres intérieures. Quelle belle pensée. Ça me laisse s'en voir. Merci Doris d'être venue sur le plateau de Form. Merci Aurélie d'être passée par Zitata. Et puis vous, merci de nous suivre sur Zitata. Et puis avec cette émission Form, on a des retours plutôt sympathiques. Restez connectés. Je vous retrouve tous les mardis à 20h05. À bientôt. Bye bye. Form, 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 Form.